Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui ses coups de coeur et mon coup de coeur est Thierry Timilo, mon gaillard, né le 24 juillet 1954. Sa ville d'origine est Saint-Paul de Fenouille dans les Pyrénées orientales. Il habite à Perpignan. Timilo aime s'exprimer en alexandrin. Sa métrique est très variée. Sa poésie s'exprime en une langue assez riche, en comparaison et images. Elle nous frappe par leur naturel et leur simplicité. Elle éclose spontanément sous la plume de Timilo, comme une image aussi originale que juste. La poésie est devenue par ses codes trop difficile à écrire. Même s'il apprécie cette discipline, il serait peut-être temps de se débarrasser de ses pièges, pieds, rimes, etc. Mais il n'ose pas car dans sa tête il écrit et il pense comme une partition de musique, qu'il jouerait ensuite à haute voix. Mais il est intimement convaincu, l'ayant ressenti lui-même, qu'elle nous permettra dans un bref moment de notre de votre vie, de communiquer avec ce qu'un être humain peut avoir de plus noble et de plus secret, son âme. Et voici maintenant, dans la boue et du profond de la trochée. Je pleure et je lève mes mains vers toi. Dieu, amour infini, ayez pitié de moi et de mon âme abîmée, désorientée. Car bien plus que la douleur de ma chair, elle s'épuise de mon manque de courage, depuis que c'est abattu sur moi l'orage, des canons comme un avant-goût d'enfer. Du ciel, me voyez-vous sous cette boue ? De terre, de sang, où je me sens perdue. Mais mon cœur, l'avez-vous entendu ? Alors faut-il, mon Dieu, que je vous l'avoue ? Je ne sens plus mon corps privé d'espoir. La paix me paraît chaque jour plus lointaine, que parfois j'hésite. Je ne sais à peine s'il existe une autre solution à mon devoir. Éclairez-moi dans ce profond marasme. Réconfortez-moi dans mes doutes et chassez l'angoisse de ma dévotion tiraillée. En inventant un semblant d'enthousiasme, face à mes camarades mœurs, qui tous ont été pulvérisés dans la glaise ou le sable, redonnez-leur un corps et le repos ineffables. Dieu, amour infini, ils n'ont pas démérité. Deuxième lecture Quelques jours de vacances Dans ma poésie, vous qui vous y aventurez chaque jour sur mes écrits, demain je ne serai pas là pour personne. Je ne publierai donc pas ma modeste poésie. Et pour vous écrire ceci, aujourd'hui, je tâtonne. Je pars, mais je ne veux pas qu'on m'oublie. J'ai peur que mon blog ne devienne affaune. Il se complaît d'être visité. Et il apprécie vos délicieux commentaires qui étonnent. Ma sensibilité est prise de vos impressions, quand dans ma tête, leur lecture résonne, en traduisant ainsi bien vos émotions. Vous, de les écrire, moi, de les lire, tout rayonne. Ces étoiles filantes de mots, qui tombent des nues, comme ces gouttes de miel que l'on écrème, sur ma musique de rime mal entretenue, où les vers deviennent vos emblèmes. Par la sensibilité et l'émotion peu connues que seule la lecture de poèmes révèle, hâtez-vous, mais n'allez pas tarir la venue de vos miraculeux messages arnels. D'exprimez vos sentiments avec tant de retenue, vous qui priez autant la lune et le ciel. Par cette douleur brûlante entretenue, sur des phrases que l'on désire sans fief, Je m'absente un long instant, non virtuel, juste le temps d'une minute céleste. J'écrirai demain à brûle pour point, c'est réel. Pourtant, je reviendrai encore plus fort, je l'atteste. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501